Pour moi le Provençal, c'est un truc normal, tu rajoutes ou des poivrons ou des olives ou des herbes de Provence. Bienvenue à tous, nouvelle vidéo de sel et poivre avec la manif. Comment ça va ? Eh bien ça va très bien, ça se passe très très bien, vous m'avez mis en appétit. Eh écoute, ces produits me peuvent saliver, la Daube Provençale, qu'est-ce que ça t'évoque ? Est-ce que tu connais ? Raconte-nous tout. Alors, en tant que cuisinier, je suis passé dans le monde de la restauration. Pour moi, une Daube Provençale, ce n'est ni plus ni moins qu'un bœuf bourguignon. Mais tu es complètement fada ! Du Sud, avec des olives dedans, tu vois. Pour moi, le Provençal, c'est un truc normal, tu rajoutes ou des poivrons ou des olives ou des herbes de Provence. C'est-à-dire que tu as un steak, tu mets un œuf dessus, c'est un steak à cheval. Tu as un steak, tu mets un œuf dessus et des herbes de Provence, tu as un steak à cheval Provençale, c'est sûr ! C'est sûr que c'est un steak Provençal. Pour une Daube Provençale, il nous faut 4 belles carottes, un oignon et un bœuf. Un peu de céleri branche. Alors ça, je ne connaissais pas. Moi, je ne mets pas de ça, mais j'adore le céleri branche. Ça, c'est de mon initiative personnelle parce que j'aime le céleri dans les plats mijotés. Comme ça, je trouve que ça amène une petite nuance à la chose. Ce n'est pas conventionnel. Mais voilà, on n'est pas vraiment dans un truc obligatoire. Carottes oignons, c'est obligé. Bouté garni, c'est obligé. On est obligatoirement dans la Provence. On a le laurier qu'on va sortir, du thym, du romarin, du persil. Hum, qu'il est bon ce persil. Des olives. Alors ça aussi, ça c'est un truc que je ne connaissais pas. Mettre des olives dans la dos. Alors, j'entends Provençal. Déjà, je suis surpris qu'il n'y ait pas de poivron. Parce que pour moi, Provençal, poivron. C'est comme les herbes provençales. Et olives noires. La Provence, les olives. Le sud, l'Espagne. Enfin, ce n'est pas parce qu'il y a Provençal dedans qu'il faut tout mettre. Un supporter de l'OM. Du chic. C'est pas parce qu'il y a Provençal dedans qu'on doit mettre tous les Provençals. Une clémentine. Pareil, c'est moi. J'ai envie. Écoutez, on est là pour rêver. De mettre un morceau d'écorce de clémentine. Un peu de jus de clémentine dedans. Parce que c'est une... Un petit type que j'avais lu dans une recette de chef qui mettait du jus d'orange dans un bourguignon. Et depuis, j'ai gardé cette habitude. Moi, cher Amadou, vous me mettez un appétit. Figurez-vous. Let's go ! Oh, Fada, salut ! 24h, t'as bien dormi ? T'as bien dormi, ben ! Oh, j'ai même pas eu le temps de méchanger, oh ! Voilà, bon. 24h à dormir ? Oh, on a dormi pendant 24h. Voilà. Je suis fatigué. Alors, ça va vraiment bien mariner. Ah, oui, c'est froid, c'est froid. C'est froid, c'est resté. Et que c'est mariné. C'était longtemps ? Il est resté très longtemps. Regardez, tout a changé. Voilà, ça n'a plus du tout la même tête. Ça n'a rien à voir. Attendez, voilà. Tu vois, rien à voir. Voilà. Donc, qu'il y a... Allez, on est parti. Donc, on a préparé les oignons d'alga avant de dessiner ça. Avant de commencer la purée de pommes de terre, on va lancer tout ça. Donc, on va se faire un petit oignon, un peu d'oignon comme ça. Très important, l'oignon. Si tu entends du clac, clac, c'est que ton couteau ne coupe pas. Là, parce qu'il n'a pas clacé là. Ah bah, si ça va clac, c'est que tu forces. Si tu forces, c'est qu'il ne coupe pas. Donc, c'est de la merde. J'aime pouvoir couper un oignon. C'est extrêmement satisfaisant. Donc, couper un oignon avec un couteau qui ne coupe pas, c'est ce que ça donne. C'est de la merde. Tu sais que moi, je coupe avec des couteaux de table. Genre la jiole, tu vois. Ah, d'accord. Alors, donc, c'est pas à blanchir, finalement, là. Non, pour moi, blanchir, c'est dans de l'eau. Pour moi, c'est suer. D'accord, là, on fait suer les oignons. Regardez comme c'est beau. Ça donne vraiment faim. Mais, on ne va pas jusqu'à les faire caraméliser. Simplement, mieux comme ça. Il va avoir le goût du sang. Il va attraper la rame. Il va redevenir sauvage. Il va pouvoir couper des gens, après. Il va redevenir un loup, finalement. Alors que si tu lui donnes la viande cuite, tu ne bouffes pas les gens. Alors, toi, tu fais quand même des sacrés morceaux. C'est le principe d'une daube. C'est-à-dire, pour moi, une daube, c'est un ragoût. Un ragoût, c'est un truc avec des gros morceaux. Chez moi, c'est ça. Je veux un truc qui fait plaisir. Je veux me servir et avoir quelque chose qui tombe dans mon assiette. D'accord. Avec de la sauce. Bon, alors que moi, personnellement, j'aime bien quand c'est en petits morceaux où tu peux mettre... Avec une seule fourchette, tu peux manger, quoi. Non, on va tout mettre dedans. Même l'oignon piqué ? Même l'oignon piqué. D'accord. On le récupérera à la fin. On ne le mangera pas. Mais tu sais quoi ? Dis-moi. Donc là, tu vas faire venir la viande comme ça. Voilà, on va essayer de marquer un peu la viande, d'avoir quelques sucs en bas. Exactement, de faire décoller les sucs. Et de déglacer les sucs. Et on déglacera avec le vin de la marinade, les gars. Voilà, on va essayer de se faire ça bien. Je regarde Top Chef, je comprends tous les firmes. Regardez comme ça accroche au fond de la casserole. Ça, c'est merveilleux. Oh putain. Tout ce que vous avez au fond de la casserole, les gars. Là, on y est là. Tu vois ? Et pour que ça accroche, tu ne bouges plus. Tu laisses un peu. Voilà. Ça, c'est le bonheur. Là-bas, ça a accroché. Voilà, c'est bon. On va galérer à avoir la casserole, mais c'est le bonheur, les gars. Eh non ! Pour nettoyer la casserole, tu refais pareil. Tu la refais chauffer très fort. Tu verses du liquide dedans. Ça déglace. Ça décroche la crasse. D'accord. Avec du liquide vaisselle ? Avec de l'eau et du liquide vaisselle, tu vas tousser très fort. D'accord. Vaut mieux le faire qu'avec de l'eau. Avec de l'eau et de l'eau. Mais il vaut mieux le faire qu'avec des glaçons, si tu veux. Le mieux du mieux, un truc très très chaud et un truc très 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 froid. Le choc thermique, c'est ce qui permet le déglaçage. Ah ! C'est donc ça, le déglaçage, c'est mettre un liquide froid. C'est un choc thermique. D'accord. C'est quoi ? Tu viens de l'apprendre. Je te jure que je viens de l'apprendre en direct. Non, c'est vrai. Je ne savais pas que c'était ça le principe du déglaçage. Le principe du déglaçage, c'est le choc thermique. Donc un liquide bien froid. En fait, je suis une pure esproquerie en cuisine. Je ne fais que déduire tous ces trucs-là en les voyant, en les faisant. Regardez-moi ce vin. Là. Les odeurs qui s'en dégagent, c'est merveilleux. Le choc thermique nous décolle. Et on racle un peu, non, peut-être ? On attend d'abord que ça décolle bien. Et là, on racle. Regardez ça. On commence à racler. Et ça, les gars, ça, c'est bon. J'ai presque trop mis de vin d'un coup. Parce que si tu n'en mets vraiment pas beaucoup d'un coup, ça explose vraiment. Et là, tu as vraiment cette mousse au fond qui fait ton déglaçage. Donc pas trop de liquide de déglaçage. Pas trop de liquide d'un coup si tu veux vraiment décoller. D'accord. Et là, regarde, tu le vois petit à petit que ça se décolle. Oh là là, mon Dieu, c'est un jus fabuleux, ça. Voilà. Alors, ça marche aussi avec de l'eau, bien sûr. En fond de sauce, bien sûr, tu peux déglacer à l'eau. L'eau, il y en a qui font du vinaigre, du vin blanc, pour donner du peps, de l'acidité, je ne sais pas. Déglacer avec du vinaigre, oui, tu peux. Moi, ça me dégoûte, l'honneur du vinaigre me dégoûte. Ça dépend, ça dépend. Parfois, tu fais un truc sucré-salé, tu peux même commencer une base au vinaigre qui s'appelle, je crois que ça s'appelle une gastrite. On dirait une maladie rare qu'on attrape. Une gastrique, une gastrique. Meurk, ça ne donne pas faim. Non, ça ne donne pas faim. Le nom ne donne pas faim. Mais je crois que c'est les sauces à l'orange qui se font comme ça. Toutes les sauces un peu sucré-salées à la française, ça commence par une gastrique ou une gastrite. C'est-à-dire un déglaçage ? Un déglaçage de vinaigre et de sucre. D'accord. Donc là, on met carrément tout, sans regarder. On n'hésite pas, on a oublié. On va garder toutes nos herbes d'un côté pour être sûr de pouvoir tout pêcher après quand même. On n'est pas non plus... Donc ça se trouve ficelé, directement ficelé. Il y a juste à mettre la ballotte, le ballon. Tu t'achètes directement un bout de ficelle et tu le ficelles toi-même. Ou tu prends des queues de persil et tu fabriques une ficelle avec des queues de persil. Donc là, on est sur du persil, du thym et du laurier, on a dit ? Persil, thym, laurier. Et voilà, on y est. Donc un peu les bases du romarin. Et du romarin. Voilà. Taube est en train de cuire pour les pommes de terre. La purée. Les pommes de terre sont cuites. On va faire chacun sa façon. On va faire, de toute façon, un battle de purée. Voilà. Donc là, tu prends deux pommes de terre, cuites. C'est ça. Et tu m'en laisses un peu. Voilà. Je te laisse la moitié. La moitié. La moitié. Bon, allez. Je pense qu'il n'y a même pas trop de différence. Ça n'a même pas le goût de pommes de terre, gros. Elidia. Elidia, viens voir, s'il te plaît. Tu ne dis pas si laquelle la tient. Ben non. Il va reconnaître les bols déjà. Il va savoir que c'est la meilleure. Pourquoi ? Ben, parce que c'est dégueulasse. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens voir, fiston. Viens. Viens, viens, viens. Tu vas fermer les yeux. Tu vas goûter deux purées. Tu vas me dire laquelle est la meilleure. Laquelle est la plus bonne. Ça, c'est la numéro 1. Il n'y a pas de taquette. Il connaît. C'est la numéro 1. Ouvre la bouche. Ouf. C'est juste de la purée. Est-ce qu'elle te plaît déjà ? Ouais. C'est bon ? Purée numéro 2. C'est laquelle est la meilleure ? Je dirais la deuxième. Pourquoi ? Ben, parce que je préfère, je ne sais pas. Tu veux re-goûter les deux ? Tu es sûre à 100% ? C'est parce que tu as le somme et c'est la première, la tienne. Non, je veux juste que tu sois sûre. Il a un doute. Non, ça va. Tu es sûre de toi. Donc, tu dis la deuxième. Ouais. Non, c'est bien. Allez, vas-y. C'est du tout. C'est-à-dire qu'à ce stage-là... Ah 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 ! À ce stage-là, il mange des brocolis comme des pop-corns. Il connaît tout. Les goûts ne sont pas encore développés. Oh ! Il mange des huîtres. Tiens, qu'est-ce que tu veux de plus comme développement de palais ? Tu vois ? Il connaît le goût du gombo, le goût des huîtres. Tu vois ? Il a une palette... Mais la tienne est plus chaude quand même. C'est plus agréable, il faut avouer, franchement. Ouais, c'est... Mais that's what he said. En fait, elle se découpe. Tu sais pas, c'est pourchette comme ça. Ça se défait. Bah écoute, on va se faire ça. Les olives. Alors les olives, c'est la nouveauté. Ça, c'est un truc... Je sais pas si ça se fait. Mais en tout cas, on l'a fait. Dans la doc provençale. J'ai goûté. Pour la nôtre, ça se fait. C'est délicieux. C'est le truc en plus qui fait que... Je te propose de goûter tout ça. Avec en dessert, des poires chocolat. Vous pouvez retrouver dans une autre vidéo. Merci beaucoup, Lamani. Bon appétit. Bon appétit à vous. Si vous avez, vous aussi, effectué cette tour. C'est toujours... Et bon appétit, bien sûr. Et bon appétit, bien sûr. Oui.